Ce mercredi 27 janvier 2010 était la date du 65e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz et Birkenau. Désormais journée internationale de commémoration de l'Holocauste. Une délégation de 4 parlementaires et maires s'est rendue à Auschwitz à cette occasion. Frédéric Ries, députée européenne, les députés bruxellois Viviane Tettelbaum et Philippe Pivin et le sénateur Alain de Stex. Au nom de l'impérieux mémoire de devoir, Frédéric Ries avait tenu à emmener avec elle Victoria, une jeune lycéenne bruxelloise de 15 ans qui découvrait pour la première fois l'horreur des camps. Aujourd'hui c'était une grande journée d'émotions. Bien sûr à l'école on apprend beaucoup de choses sur les camps de concentration. J'ai lu des livres, vu des films, mais on ne voit pas la misère qu'ils vivent ici. Ici on se rend compte de l'horreur qu'ils ont vécu. C'est important en tant que jeune de savoir ce qui s'est passé pour que plus jamais ça se reproduise. Tant pour Victoria que pour les parlementaires présents, l'émotion était grande de découvrir de leurs propres yeux les lieux de cette tragédie. Nous sommes à Birkenau maintenant, du côté des baraques des femmes. On vient de visiter le musée d'Auschwitz. Et on ne peut s'empêcher de penser, nous qui sommes ici avec des chapkas en mitouflé, avec des gants, avec des bottes, il fait à peu près moins 15 aujourd'hui à Auschwitz. Certains jours, des hivers de 40 à 45, il a fait moins de moins 40 degrés. Ces gens n'avaient rien, ils avaient des haillons, ils n'avaient pas de chaussures. On a vu comment tous leurs effets leur étaient pris, leur étaient volés à l'entrée. Et donc on comprend mieux, même si on le sait, c'est autre chose de le voir et de le sentir, presque c'est tangible. On comprend mieux à quel point cette rage de survivre, ce désespoir de survivre a dû habiter ceux qui effectivement ont réussi à traverser l'enfer. Avec probablement aussi un immense supplément d'âme. Auschwitz est pour l'histoire le symbole absolu du mal, le témoin du mal absolu. Cette histoire qui s'éloigne aujourd'hui pour nos jeunes. Et pourtant, il faut rappeler encore, dire et redire l'atrocité des usines de la mort nazie. Car comme l'a dit le prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, quiconque oublie son passé est condamné à le revivre.